... A toi, vous parlez de l'échec des entreprises sénégalaises. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont investi, mais que les entreprises échouent. Pourquoi ? Donc, je pense que si les entreprises échouent, c'est en fonction de la planification. Parce que lorsque j'ai eu à faire des enquêtes, parce que j'ai pu enquêter un échantillon de 1350 individus là-dessus, mais la plupart des gens, ils se disent que voilà, donc c'est un problème de long terme. Et quand vous parlez de long terme, vous parlez de la stratégie, c'est-à-dire dans la pensée dominante, parce qu'il y a un management stratégique à faire, il y a un management aussi opérationnel à faire. Mais dans la conception des gens, ils pensent que voilà, donc vous leur confiez une entreprise, au bout d'un an, cinq ans, l'entreprise n'est plus solide. Pourquoi ? Parce que peut-être certainement, il y a une gestion patrimoniale de la chose du bien public, ou bien il y a, si vous voulez, en fait, une confusion entre les aspects privés et les aspects publics. Et c'est ces deux choses fondamentalement qu'il faut distinguer. Mais dès lors que justement l'individu pense que l'entreprise est pour lui, les profits peuvent être détournés du circuit capitaliste. Parce que le principe, la finalité de l'investissement, c'est le profit. Mais si vous allez aussi dans un mode de production qui est anticapitaliste, par exemple féodal ou antique, c'est d'autres finalités. Mais dans le capitalisme, il n'y a que le profit. Mais maintenant, si ce profit-là est détourné du circuit capitaliste, pour aller reproduire des institutions socioculturelles, par exemple, les institutions socioculturelles, c'est la famille, c'est la religion, c'est la communauté, on va financer ces institutions-là, donc on faillit à la logique capitaliste. Donc nous, nous ne pouvons pas prétendre à un développement dans la logique capitaliste et être dans des logiques anticapitalistes. Donc il faut faire le juste milieu, avoir un modèle qui va épouser les deux. Et là, je parle du Sénégal comme un pays étant un pays pas de capitaliste. Donc nous ne sommes pas dans un pays capitaliste comme le prétend Boubacar Barry, dans son livre de loi, parce qu'il a parlé d'un capitalisme achevé. Nous ne sommes pas là. Donc nous sommes obligés d'avoir un modèle qui répond à nos besoins et exploiter ces modèles-là, ces valeurs-là, pour pouvoir créer de l'air. Pascal Oudian, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je vous rappelle que vous êtes docteur en sociologie économique et que vous avez sur une livre qui s'appelle « Comprendre les investissements au Sénégal entre subsistance, profit, paraître et consentement social ». Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada